Je reprends mon nom et prénom Cidlani Mottoulaye, élève de la 12e sciences sociales au lycée LH Aboubacar de Kouré de Mahmoud. Le travail dont je compte faire après mes études, je sollicite de faire le journalisme. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose dont j'aime. J'aime trop faire la communication. Mais je pense qu'à travers ça, tu peux tirer beaucoup de relations, que ce soit ici ou ailleurs, partout dans le monde. Donc faire passer des messages, c'est mon jeu le plus amoureux. Les avantages d'une fille pour les études, je pense que c'est quelque chose qui est très importante. Elle pourra avoir une connaissance parfaite. Disons que quand elle est là, elle a fini ses études, c'est qu'avec son propre argent, donc qu'elle travaille, elle est payée. Je pense qu'elle peut satisfaire ses propres gens. Le message dont j'ai donné, plus particulièrement à nos mamans, qui ne veulent pas que les filles participent dans les domaines de connaissances, ou les filles qui ne veulent pas eux-mêmes aller. Disons, peut-être, c'est parce qu'ils ne savent pas l'importance d'études. Ils ne savent pas, disons, c'est la plupart des parents qui n'ont jamais été à l'école, qui ne savent pas l'importance, disons, de l'école. Et puis, ils ne veulent pas que leurs enfants aussi partent pour chercher ce qu'on appelle le savoir. Et les filles, là, je pense que c'est quelque chose qui a été influencé par leurs parents. Et les filles, en personne aussi, doivent faire ce qu'on appelle prise de conscience. Regarder et prendre des exemples pour des femmes qui sont parfois ministres, qui sont parfois présidentes, qui sont partout dans les ONG, partout dans les activités. De se comparer en eux aussi, et dire que c'est possible qu'ils deviennent aussi comme ceci. Je souhaite une bonne fête de droits de femmes, à toutes les femmes du monde. Parlant de droits, je pense que même s'écrit dans les documents, on dit que tous les êtres humains naissants sont appelés à considérer au même pédicalité. Tout ce qui font les hommes, c'est possible aussi que les femmes le fassent. Disons, tu ne peux pas aller à l'école, mais dire que tu ne peux pas faire le métier, ça, c'est quelque chose qui est impossible. Et puis, tu peux le faire, c'est possible en fait. Alors, je fais appel à nos jeunes filles, surtout à nos soeurs qui ont l'idée de partir, dites-leur de rester. Parce que quand tu pars là-bas, disons, tu vas partir là-bas et souffrir.